Ah, 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 ah. T'as des talents jusqu'à ce que tu vas monter du niveau, Ben. Ah, ah, ah. Mais quand t'as fait quelques games, hé, bonjour tout le monde! Salut! Bienvenue à la suite de ce one-shot dans l'univers de Star Wars. Yes! Que j'ai intitulé « Des larmes dans le désert ». C'est beau aussi! C'est-tu Philippe qui est édic, ça? Non, OK, c'est un autre... T'as tellement de culture! On est ailleurs. C'est incroyable, écoutez, la culture. Ça s'affilait un peu. On fait un one-shot Blade Runner, maintenant. Please, Ben. Oh! C'est vrai, Ben. C'est sûr qu'il y a le cas à faire. Je veux jouer un hologramme. OK! Tu veux juste tout le temps apparaître. Partout. Je pense que la première image qu'on voit de cette session-là, si on est de retour dans le vaisseau, la sorcière d'Andorre, qui est votre vaisseau de la Résistance, qui est en ce moment en orbite autour de Jakku. Fait qu'on voit toujours le même pont d'équipage avec des gens qui s'affairent. Puis on voit, genre, le gros poisson qui s'appelle Ishan, pour le vaisseau de la sorcière. Qui fait, oh, capitaine! Capitaine! Je crois qu'on a un destroyer. Puis là, tu vois, genre, la jeune fille Malika, genre, le capitaine de la sorcière qui se redresse dans son siège, qui regarde sur les écrans, genre, les espèces de vieux écrans, genre, où est-ce qu'on voit quasiment rien? C'est des grosses télés cathodiques. Puis on est au sol. Vous trois, vous êtes là, rassemblés dans le désert, puis on a la communication qui s'ouvre avec Siras. Mon chou? Oui, lapin! On commence à avoir quelque chose, un peu comme une urgence. Là, il va fort se dépêcher parce qu'on a un destroyer en orbite. Je pense qu'il y a plusieurs destroyers du premier ordre. Ils doivent rechercher quelque chose à la surface ou quelque chose, mais ils ont l'air de s'activer soudainement. Penses-tu qu'ils nous ont spotés? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on va pas mal sous les radars encore pour l'instant, mais gardez-le ouvert juste au cas où. Puis pour spécifier notre petit déguisement de faux cargo de transport de gaz, ça ne durera pas longtemps. Alors, si tu pouvais vous dépêcher... Puis là, il y a comme une espèce de minuteur qu'elle envoie, genre, probablement, comme info, genre sur ton datapad, il y a une espèce de minuteur avec quelque chose comme 38 minutes en faisant au point d'extraction, 38 minutes. Est-ce que c'est trop te demander? On est à combien de temps en ce moment du point d'extraction, déjà? Est-ce que le point d'extraction pourrait être pas trop loin du vaisseau Corvette? Parce que je pense qu'on n'a pas encore trouvé le coffre-fort. On a eu des problèmes ici-bas, là. Une histoire de gars d'école, pis de pipi. D'accord. Fais, on s'excuse. Tu vois qu'on fait une face en faisant comme... Regarde. Mais on gère ça vraiment bien. 38 minutes, j'envoie une capsule sur le lieu de l'épave. Parfait. Bonne chance. Hé, à tantôt. Racoche. Je te lèche. Quoi? Non, mais je veux dire, c'est un petit mot doux entre eux autres, là. C'est rien de... Pis, tu vois qu'il y a probablement tout le monde dans le vaisseau qui font des farces du genre comme... Je pense que vous êtes sur les coms générales, capitaine. Oh. Ok, pardon. Je te coupe d'un coup. Vous êtes de nouveau au sol. Marley, est-ce que t'es toujours dans la tourelle? Oui, oui, oui. Mais je pense que je vais rejoindre les amis, là, à l'intérieur. Ok. Ouais, parce que c'est ça. Là, nous, on est à l'extérieur, mais rapidement, tu sais... On rentre. Mais il y a surtout que... Je pense que je t'ai quand même parlé que j'ai entendu des sons, tu sais, quand on était sur le Comtech, là, tantôt. Je te dirais. Ok, fait que là, il faut qu'on trouve... Il y a quelque chose qui a de la valeur ici. Fait que... Est-ce qu'on pourrait regarder à quelque part... Qu'est-ce qu'on fait pour savoir aussi que les choses sont... Je voudrais ça faire un... Je peux-tu aller voir où la map? C'est du vaisseau, puis faire une perception là-dessus. Elle était au début. Elle était au début. Je vais te la montrer. Pour vous donner une petite chance aussi, à la fin de chaque rencontre, les joueurs peuvent récupérer des strains. Fait que le stress que vous avez subi, vous allez pouvoir le récupérer. Des wounds. Fait que vous pouvez récupérer... Les wounds, il faut absolument que quelqu'un te guérisse en faisant du heal. Ou si tu utilises un stem pack, ça peut t'aider aussi. Tu retrouves autant de strains que vous avez de présence ou de cool, dépendamment de ce qui est le plus haut. Fait que si, mettons, tu as deux de présence, tu regagnes deux strains en fin. On check and counter. Puis au niveau du cool, si tu as un rank en cool, ta présence est plus haut que toi. Je ne vois pas présence. La présence, c'est en haut. C'est dans tes six stats de base. Ah! Ah, présence, OK. Moi, je prendrais un stem pack. Je vais ramener à 12 parce que j'étais à 9 de wounds. Puis cool, moi, je... On va faire la même chose. OK, c'est le rank de cool. Exactement. Ah, OK, bien d'abord deux. Alors, vous vous guérissez un peu, vous vous retrouvez les trois autour de la carte du vaisseau et vous cherchez ce qui peut être l'espèce de compartiment de secours, l'espèce de coffre-fort, là où il y a le truc que vous cherchez pour la résistance. Parce qu'en perception, je ne suis quand même pas pire. J'ai trois verts et un jaune. Donc, j'aimerais faire un perception sur la carte. Tu peux faire un perception en difficulté 1. Je vais te donner même un boost, étant donné que tu as la carte. J'adore. Alors, on a... On a un succès avec... Et si ça s'annule, les avantages et les désavantages. Donc, juste un succès. Donc, tu penses savoir où est-ce qu'il y a le coffre. Tu t'élances dans les couloirs. Derrière, pendant ce temps-là, il y a les nomades qui pressent autour de vous. Le chef des nomades, son nom est Misha. Genre, elle est là avec les enfants, les entraînent à l'intérieur. Tu vois qu'elle est nerveuse. Elle ne pensait pas que ça deviendrait aussi dangereux. Et il y a un homme, un des nomades qui s'approche de vous, qui s'appelle Jax. Puis, tu vois qu'il est juste comme... Excusez-moi, mademoiselle Marley, c'est ça? Oui. Écoutez, je voulais juste vous rappeler. C'est quand même nous qui sommes entrés en contact avec la Résistance par rapport à ce qu'il y avait dans ce fameux coffre. Alors, une fois qu'on l'aura ouvert, je voulais discuter par rapport à notre récompense. Ben, moi, je pense que ça serait 50-50. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, on partage 50-50. Oui. Ah oui, ça me semble juste... Je voulais juste être certain qu'on ne se retrouve pas les mains vides. Vous savez qu'on est pauvres. Oui, à moins que ça se retrouve à être peut-être une des armes spéciales qui seraient, disons, utiles à la Résistance à ce moment-là. On pourrait vous dédommager. On s'imagine en pièce... En pièce sonne. Ou des produits extrêmement chimiques. On ne vous en donnerait pas. Vous allez avoir votre part. N'inquiétez-vous pas. Je pense que Michel, avec les enfants, se retourne en faisant Jax. On a dit qu'on faisait ça pour aider à Résistance. Je sais, Michel, mais je voulais dire... Quand même, notre communauté vit avec presque rien. Je voulais nous assurer un peu de... Jax, on en reparlera plus tard. Continue. Parfait. Est-ce qu'on peut faire aussi... Parce que Raph m'a inquiété avec ses histoires de son. Est-ce possible de faire une autre perception pour le son? En fait, il doit avoir un affaire sur le vaisseau qui fait en sorte qu'on voit... Ah, des caméras, genre... Ouais, genre, ou tu sais, comme une affaire qui détecte les espèces vivantes, ou tu sais, une affaire du futur, là. Je connais mon datapad, là. Ouais, pis ton computer, genre. Fais un computer, Raph. Difficulté 2. All right, computer. C'est ça. 3, ça... Sans son boost? Sans son boost. Pourquoi il y aurait un boost? Parce qu'il est beau. Ça, là. Faut le checker, là, lui, là. Non, ça, j'aurais... Succès avec avantage. Succès avec avantage. Shit, fuck, shit! Fait que tu réussis à creuser, pis t'as des données quand même impressionnantes sur le vaisseau. Tu vois que les bruits que t'entends, c'est que les cellules d'énergie ont recommencé à fonctionner, mais il y a un endroit dans le vaisseau où tu sens que les cellules d'énergie pompent à vide. Fait que t'as l'impression qu'il doit y avoir un problème mécanique à quelque part dans le vaisseau, pis t'entends genre une espèce de... Au loin, il y a des trucs qui sont mis à refonctionner. Prends-là, les systèmes de recyclage d'air. Ça, c'est du lore. En mécanique, vous êtes comment? Pas tant. Pas tant, hein? Non. Puis, pour l'instant... C'est toi non plus, Bromo? Avec tes censeurs. J'en ai quatre. Quatre? Oui. J'ai durode-rank, mais j'ai quatre. T'es pas mal certain qu'avec tes censeurs, en ce moment, il n'y a aucune autre forme de vie sur le vaisseau à part vous. OK. Bon. Est-ce qu'on se sépare? Est-ce que tu vas avec... Moi, je pense qu'on fait juste checker c'est quoi le trésor, pis on décrisse d'ici. Est-ce qu'on a 30 minutes, là? Oui, c'est vrai qu'on a rien que 30 minutes, là. OK. On suit! Parfait. Fait que vous vous dirigez en direction des réacteurs, vous suivez le chemin. Tu te souviens un peu du chemin. Oui. La carte, vous la revoyez à quelques endroits dans le vaisseau. Le truc était quand même bien organisé. Puis, éventuellement, vous arrivez, genre, à un secteur, tu sais, important du vaisseau, et soudain, ça s'ouvre sur une espèce de ravin. Le vaisseau, à un endroit, là, il a été, bang, splitté comme ça, il est tombé dans le sable. Alors, tu te retrouves à un couloir qui est séparé par une espèce de fossé de peut-être une dizaine de mètres, là, tu sais. Il y a un tout petit walkway, un espèce de petit trottoir qui permet de circuler, genre, à gauche, qui est encore intact, mais sinon, là, c'est genre... de la ferraille, des poutres cassées, des vieux ordinateurs, des fils qui pendent. On est-tu capable de voir un genre de coffre ou pas du tout? Tu sais que le coffre se trouve de l'autre côté de ce ravin, là. OK. Tu es quand même très agile, toi aussi. Moi aussi, je pense que j'ai quand même une certaine agilité. Est-ce que moi et Marley, on ne pourrait pas essayer d'y aller parce que j'ai peur pour Bromo aussi, mettons, on utilise le petit stairway puis le walkway. C'est quoi ton agilité, toi? J'ai quand même trois en agilité. Moi, j'ai quatre. Ça devrait être moi qui... C'est ça, c'est taïc, là. OK, bien, oui. Est-ce que... Ouais, OK. Fait que, quoi, je cours puis je saute? Tu veux sauter? Ben... 10 mètres, c'est vrai que c'est trop, hein. C'est trop. Est-ce qu'il y a comme un genre... Est-ce qu'il y a comme des fils au plafond ou quelque chose comme ça, des genres de câbles que je pourrais peut-être juste tirer quelque chose pour que ça fasse une genre de liane ou... Ouais, je pense qu'on peut essayer ça. Toi, t'aimerais utiliser quelle discipline en faisant ça? Ben, pour tirer, ben, c'est sûr mon fusil, là. Mais mettons, qu'est-ce que tu vises à faire au final sur un genre d'athlétiques, coordination? Qu'est-ce que tu penses? Ouais, je pense que ça serait... Attends une minute, là. Agilité. Athletique, sinon. Oh, boy. J'ai quand même, moi, un niveau en athlétiques. Je pourrais essayer de te suivre tantôt, là, s'il y a pas que ce soit. Ça serait cool. Athletique. Athletique, j'ai trois verres. Ça serait bon comme skill school. Trois verres, toi? Ouais, en athlétiques. OK, ben, d'abord, moi, d'abord, je vise pour tirer, puis toi, tu vas te pogner la liane, puis tu utilises son athlétiques. OK. Fait que fais un truc facile avec ton gun. Fait ton range light. Oui, bien sûr. Puis si tu réussis un easy, tu vas donner un boost à Raph pour essayer de traverser avec une liane. Trois verres, s'il vous plaît, avec un mauve. OK, donc, on se fait une petite liane avec un cossin. Oh, non. Mais avec avantage. Ça marche pas, mais j'ai un avantage. Piu! Fait qu'il y a cette espèce de liane, là, qui est tout... Piu, piu, piu. Tu tires, il y a des petits fils. T'as l'impression que c'est... Qu'est-ce que ça pourrait être comme avantage? Moi, la liane... Est-ce que ça fait... Piu, 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 ça marche pas, ça revole partout, puis ça fait comme... Piu, je suis à côté de nous autres, là. On fait comme... Piu! On a évité la mort. Notre avantage, c'est juste d'avoir suivi qui est un type de marge. OK. Mais est-ce que c'est pas d'avoir suivi, tu sais, un peu genre le laser faire... Comme dans les bons vieux cartoons. Piu! 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 Mais d'avoir remarqué qu'il y avait potentiellement quelque chose peut-être au plafond qui pourrait nous permettre de traverser, mettons? Bien, je vais te dire, Raph, toi, qu'est-ce que tu veux utiliser comme compétence? Moi, j'y aurais été avec l'athlétix. Athletix. OK. Je vais te laisser utiliser athlétix. Peut-être avec ton bâton, là, tu sais. Oh my God! J'y vais... Puis je... Je vais te laisser utiliser... Ah oui, parce que je peux pas aller là. Un boost, probablement que, tu sais, ces petits entrées-là, ces petits... L'avantage, je vais l'incarner comme un boost. Fait que tu vas avoir un petit plus. C'est peut-être juste pour avoir observé attentivement avec le laser qui rebondit. T'as bien vu les prises que tu pouvais pogner si jamais il y avait de quoi qui tournait mal. Ah, t'as l'impression que c'est quand même... Tu regardes en bas, puis c'est une bonne chute, mettons, si tu manques ton coup, mais tu penses que t'es capable d'y arriver. Puis tu sais quoi, Raph? Je vais te passer mon climbing gear. OK. Puisque j'ai du... On l'attache. J'ai du climbing gear. Il pourrait effectivement sans doute avoir comme un harnais. Il y aurait un harnais puis une corde. Je pourrais ne pas mourir, peut-être. OK. Fait que vous attachez, vous prenez le... Moi, c'est ça, on t'assure, là. Tu sais, genre, on recule, puis on essaie d'attendre quoi que ce soit. OK. Je vais prendre les trois verres. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on prenne un blanc là-dessus puis qu'on change un verre? Je pense pas. Non, ça va, hein? Bien. Ah oui, puis combien de difficultés, mon beau trésor? La difficulté est une difficulté moyenne avec un des mauves et un des rouges pour représenter le potentiel danger de la situation. On est capables, on est capables, on est capables. Et moi, je veux flipper un de mes... On vient d'en flipper un, nous autres, aussi, là. Je sais pas si on peut faire... Mais je pense que c'est juste un... Bien, tu pourrais. Fait que je vais en flipper un pour transformer le mauve en rouge. Fait que t'as deux rouges là-dessus. Il y a deux rouges? Toi, tu pouvais le faire deux fois, Pete? Oui. Non. Hey, c'est pas vrai. T'as-tu tantôt qu'on pouvait juste le faire une seule fois? J'ai l'impression que c'est une fois par quand. On pourra vérifier, peut-être qu'Internet me le reprochera, mais je pense qu'on va tous bien rigoler quand il va mourir. Oh, tabarnache! Mais Chris, que t'as de l'avantage là-dessus, mon chum? En tout cas, je... C'est pas un succès, mais c'est avantageux. Ah ouais, ah ouais! Fait que, je pense que... Qu'est-ce que t'essayais de faire? Genre, un espèce de truc avec ton bâton? Ouais, j'essayais de me... C'est un peu comme un saut à la perche, là. Fait que tu prends ton élan, tu t'élances avec ton bâton, puis tu fais comme... Oh, attends! Puis là, t'es comme genre... Oh! J'avais fait ça, puis là, t'es comme un espèce de moment où tu tombes dans le vide. Les deux essaient de te rattraper. T'as un avantage. Fait que je vais vous donner un dé de boost. Un de vous deux doit faire un jet d'athlétiques pour retenir Bormeau qui s'apprête à tomber dans le vide. Je vais le faire, parce que... Hum! J'ai un des jaunes et un des verts. OK. Un boost aussi? Oui, un boost. Et c'est deux, la difficulté. Puis je vais reflipper un de mes trucs pour transformer un des morts en rouge. J'en reflipper un autre. Ouais. Oh! Despair! C'est quoi? C'est quoi? Despair, c'est... Ça compte comme un fail, puis ça cancelle les succès. OK. Ça cancelle tous les succès? Puis ça compte aussi comme un genre de désavantage. Ça, c'est enlevé. Ça, mais tu sais, j'ai comme zéro. OK. Puis j'ai deux avantages. OK. Ça fait que t'as un avantage. Ça fait que t'es sur le point de tomber avec Bormeau, toi aussi. Puis vous essayez de l'assurer. Marley, ta prise lâche. Toi, t'es là, puis t'es comme genre... Oh, shit! Tu sais que t'es sur le point de tomber. Puis par réflexe, genre... Clank! Tu lâches. Ça fait que toi, tu bascules pas dans le trou en l'assurant. Mais pour notre pauvre Bormeau. Je vous faisais confiant! Comme t'as un despair, tu tombes. PINK! On va tomber en bas. Puis vous penchez les deux pour regarder en bas. On voit presque rien. On voit juste le petit bâton lumineux de Bormeau qui est tombé à côté de lui. Fait qu'on sait pas dans quel état Bormeau se trouve. Puis vous entendez juste... Ouch! Ah ouais! Il est tombé sur un lit de sable. Tu reçois dix des gars qui ignorent le soak. Oh! Oh! T'es-tu correct? Ça, c'était niaiseux. Ben, je suis correct, je suis correct. J'ai les deux, là. Shit! Pongle-toi un stem pack. Ben, je mettrais peut-être mon medkit. T'as un medkit, toi? Oui, il a pogné les medkits tantôt. J'en ai pas pogné parce que je me suis pas rendu. Je suis allé tout de suite dehors. Mais j'ai un medkit dans mon truc. Ben, parfait. Tu peux faire un jet de heal dans ce cas-là pour essayer de soigner un petit peu tes blessures. Fait que pour chaque succès que tu vas avoir, tu vas te redonner une vie. Hein? Ben, je peux faire ça. Je fais-tu ça ou genre je prends le petit stem pack? Le stem pack, c'est quatre pour l'instant parce que c'est ton premier stem pack que tu utilises. Fait que quatre, c'est quand même bien. Ouais, mais médecine, c'est un jet de médecine qu'il faut que je fasse. C'est quand même chouette. Oh, shit! Pis que genre... Ouais, pis y'a pas de difficulté. Ouais, y'a de la difficulté. Ça dépend de ta blessure. À ce moment-là, t'es à combien de blessure? Ben, il me reste deux. OK. Fait que c'est trois. La difficulté. Ah, je vais prendre un stem pack. Tu regardes tes jambes qui sont tout croches, là. T'es comme... T'es un petit plaster là-dessus, là. OK, mettons que je t'assisse si je le fais. Tu te fais un stem pack en premier? Ouais. Fait que la difficulté est de deux, maintenant, comme t'es à moitié de tes points de vie. T'es un plaster. Mais c'est pas pire, c'est pas pire. Tu te mets genre de l'antidouleur, pis t'es comme... T'as-tu les jambes cassées, barmonde? Presque pas. J'y vais. Presque pas. OK. Ça, ben, je me remets cinq de vie. Oh, quoi? Cinq de vie. Je pense que c'est ça, ouais, là, Ian. Cinq de vie, parce que... On pourra le checker. Être vraiment sûr, mais il me semble que c'est aussi cool que ça, Ian. Bormo, il connaît vraiment bien les articulations, pis les muscles, pis genre, il est en train de carrément se remettre les os en place. Ouais, il est pratiquement meilleur que ton médecin dans D&D, hein. Non, 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 non. Je veux rien dire, mais... Non, 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 non. Ah, non, 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 finalement. C'est comme si le curse était un peu disparu, mais en même temps... Parce que Ben, il m'a quand même dit, le début de la dernière game, tu vas encore brasser de la marde comme tout le temps, pis... Ah! Il va falloir écouter les épisodes dans la vernice! Je veux imaginer que t'as fait une espèce d'attel, mais t'es toujours dans le fond du trou, là, t'sais, t'es comme tes jambes qui sont comme... Ah, méga magané! Tu te fais des attels, tu te mets genre une espèce de spray, genre... Avec mon bâton, je suis capable de cauteriser mes blessures. C'est nice! Électrique, là, pis tout, là. Qu'est-ce que vous faites? Il est toujours dans le fond du trou, là, le pauvre. OK, ben, est-ce qu'avec encore mon climbing gear, du moins, j'ai assez de lousse avec une corde pour aller peut-être lui, tu sais, lui tendre une corde? Faisais un petit athletics, voir un de vous deux faire un athletics pour le sortir de là. Difficulté easy, là, c'est sûr que tu veux juste le sortir de là, mais vous êtes quand même encore de l'autre côté du trou. All right. Asti, on roule comme des battes! C'est pas une réussite, mais avec avantage. Parfait, fait qu'il y a l'avantage que je vais te donner... La corde tombe, puis j'apprends. J'ai une corde. La corde est toujours là, là. T'as une corde en bas, c'est une super bonne idée. Ah, un bâtiment! Fais qu'est-ce que vous faites avec ça, cette pauvre petite corde-là qui traîne dans le fond du ravin? Ça sert à rien, ça. Pis le docteur qui a les jambes cassées. On essaie de passer le walkway, là. Tu sais, genre, il y a comme une petite passerelle. Il y avait une petite passerelle. Il y a une passerelle, jusqu'à ce qu'on a eu peur de la prendre, tu sais. OK, ben, vas-y. Passe la passerelle. OK, j'essaie de passer la passerelle, je pense. Puis moi, je crie, bonne nouvelle! On va passer la passerelle! Au lieu de faire toutes les niaiseries qu'on fait depuis 15 minutes! Est-ce que je peux utiliser mon survival? Tu sais, en faisant genre une espèce de... Oh, mon Dieu, ça va être vraiment dangereux, ça. Je m'apprête vraiment à vivre quelque chose dans le temps. Survival, ben non. Non, tu peux pas. Ben, voyons, non. C'est athlétique, ce que tu fais, là. Voyons. Tu peux faire ça où? Coordination. Coordination? Oui. Non, c'est encore mieux, athlétique. Je peux prendre athlétique? Oui. Ça va être athlétique. Avec combien de... Difficulté, average, un des maux, un des rouges. Hein? Comment ça? Mon Dieu, un des maux, un des rouges. On tourne ça, là. Ah oui, ah oui. Un des verres en jaune. Ah oui, ah oui, ah oui. Bon. Deux jaunes, un rouge, un mauve. Ben oui, ben là, voyons donc. Go, go. C'est sûr qu'on l'a, là. S'il va tomber. Sinon, je suis là, moi, de t'attraper. Allez-y, mes chéries, allez-y, mes chéries. Tabarnak! Encore une hostie de face blanche. Chris, il y a une face blanche sur le dé, je la pogne. Sacrament! C'est ça, un effet critique. C'est deux fails. C'est rien, j'ai rien. Fail, fail, fail avec Riz. C'est fail avec pas d'avantage, pas de rien. OK. C'est terrible, c'est que tu passes sur la petite planche, t'es quasiment rendu de l'autre bord, tu sais. Puis tu regardes Nardi de l'autre côté, tu sais, qui est comme... Ça a l'air parfait, Marley! Puis à ce moment-là... Oh non, 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 non! La petite planche bascule par en arrière. T'as le temps de te reprendre, mais pas assez, puis tu bascules. Fait que la plancerelle est toujours là, elle a juste comme décrunché. Il y a une vis qui a lâché sur ton poing, puis tu bascules en bas. Bang! Et on entend... Hey, je suis retombé sur mes pieds! Mais il s'est tout cassé, les jambes! Qu'il existe des gars, pas de soak. Puis comme t'as des avantages, tu prends deux strains, parce que tout le monde te regardait, puis il y a un des nomades même qui fait comme... Ah ouais! Fuck, j'ai dix de strain. Hey, c'est vraiment niaiseux, là. C'est des roulets de... Torschons, là. Torschons! OK. Ah, man! Bien, là, nous autres, on est où par rapport à... OK, OK, OK. On voit quoi en bas? Moi, j'aimerais ça que tu me redécrives la passerelle. La passerelle, imagine, c'était une espèce de petit trottin sur lequel les gens pouvaient circuler pour avoir accès à des panneaux de contrôle, puis des trucs, pouvoir accéder au filage derrière. Ça fait peut-être à peu près ça de large. Puis elle passe tout le long du... C'est ça de large? On a de la misère à... Ouais, ouais, quand même! Mais voyons donc, quand même! C'est juste qu'elle penche comme ça à cause de l'angle du vaisseau. Ah, elle penche comme ça. Fait qu'elle est comme ça. Ouais, puis tu peux te poigner après la rampe, mais là, il y a une des vis qui a débeauté, genre, puis le mouvement brusque a surpris notre amie tirasse. Fait que là, elle tient par un fil seulement, genre, là. Il y a quelques bouts qui ont lâché, mais elle est toujours là, elle est toujours... OK, 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 OK. D'accord. Puis les deux, vous êtes en bas, imaginez, c'est comme une espèce... Tu peux reprendre un steam pack, c'est juste qu'il va te donner un point de vie de moins. Je sais, j'en ai déjà pris un. Puis c'est sur du sable, le fond du truc, là, tu sais. C'est comme... J'aimerais ça, avec ma perception, regarder que mon pied, voir, c'est assez solide. OK. OK. J'en avais déjà pris un, fait que je m'enlève un. Fait que perception, c'est deux dévers, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est ça. Deux dévers? Oui. Et combien de mots? Puis un petit move. C'est juste de checker, je pense que c'est assez instinctif. Réussite avec avantage. Réussite, bravo, bravo, bravo. Je pense que ton avantage, c'est que tu vois les prises sur le truc, tu fais, OK, il y a peut-être certains points stratégiques où je suis mieux de ne pas mettre de poids puis de passer vite dessus. Fait que je vais te donner un déboost si tu veux essayer de traverser. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux utiliser ma discipline pour me concentrer en traversant au lieu de prendre mon athletics? Comme marcher sur de la braise, là? Non, mais tu sais, discipline, c'est comme... Je ne sais pas. Non, ça sert à rien. Mais tu peux utiliser ta coordination. Tu dois avoir une bonne coordination. Coordination, oui. Coordination. Fait que je vais utiliser ma coordination. Avec ton boost. C'est la même chose, un move. Un autre dévers. Oui, bien sûr. Un mauve et un rouge au niveau de la difficulté. Ah, tabarnak. Non, non, un mauve. Un mauve, simplement. Fait que les deux autres sont dans le fond, en bas. Je suis tombé. Je suis tombé, mais... Tout va bien, là. C'est ridicule. Pour vrai, c'est bien trop tough de traverser une passerelle, là. Ça n'a pas d'allure. Non, non, non. Un dérouge, c'est genre, ça ne se peut pas, là. Écoute, on n'est pas capable de marcher dans ton jeu, là, c'est dit. Ça ne marche pas, on vient de trouver la boîte qui bug, là. Ah, alors, l'aventure de nos trois héros se termine. C'est fond. Fait que tu chutes 10 de dégâts. Il me reste un de vie. C'est si stupide. Vous allez avoir 50-50, n'oubliez pas. Je pense que, probablement, genre, ce qu'on voit, c'est que les trois héros sont dans le fond du truc, puis il y a peut-être juste Micha qu'on voit faire, comme... OK. Puis là, elle parle aux enfants en faisant, comme, restez de ce côté-ci, restez avec Jax, je vais traverser. Puis là, tu vois, elle s'en... Mais non, non. Le NPC va réussir, tabarnak. Un grappin, genre... Clac, clac, clac. Ah, elle avait un grappin, puis elle ne nous l'a pas dit. Alors, regardez... T'es-tu sérieux? T'es-tu sérieux? Sans dire... Oui, mais... La gang... Non. Elle avait un grappin. Non, mais pour vrai, on aurait dû y tirer dessus avec la tourelle, là, tout à l'heure. Hostie. OK. Vieux chien. Fait que vous voyez juste, Micha, pogner le grappin, j'en faire... À travers de l'autre côté, avoutant la corde en faisant, comme... Ouais, écoutez, j'étais pas sûr de traverser, juste parce que les enfants aiment beaucoup ma présence, ça les rassure, mais... Je vois que vous êtes un petit peu... Newbie. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Empoté! Nous autres, à Djokko, on les appelle plutôt des... Chris the Loser. Puis elle descend, elle s'en grimpe en bas, puis elle fait, elle vous aide, je pense. Puis après maintes temps, puis là, tu regardes le timer, genre, qui passe, puis il reste genre quelque chose comme 10 minutes, peut-être, à l'extraction, là. Vite! Puis t'es comme, genre, vous réussissez à passer de l'autre côté, vous êtes magané. Est-ce que tu prends un steam pack ou quelque chose? Eh oui, mais, je suis rendu à 5. Vous réussissez à passer de l'autre côté, vous êtes magané. Vous êtes comme, genre, ah, shit! J'ai bizarrement très mal au talon. Moi, j'étais arrivé de droite. Six, six, six. Vous courez de l'autre côté, genre, vous êtes comme, genre, clac, 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 clac. On boite plus, là. Clac, 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 c'est ça le son qu'il déboire. Avec Micha qui vous accompagne, genre, puis vous arrivez devant ce qui semble être une espèce de porte, là, une espèce de... Puis tu vois, il y a le symbole de la Nouvelle République dessus, genre, puis il y a une serrure, tu sais, une espèce de lockpad, là, que tu peux faire comme pipipip, rentrer un code pour avoir accès. Est-ce qu'on ne connaît pas actuellement le code ou est-ce que, étant donné que ça... Moi, j'ai mon truc, là, j'ai mon datapad, là, que je pourrais faire un petit... Est-ce que c'est des informations qu'on aurait pu échanger avec ma blonde en haut? Est-ce que... Brag. OK. Ouais. Fait que c'est une information qu'on a déjà, tu sais. Tu sais que c'est quelque chose qui doit exister à quelque part, parce que c'est un vaisseau de la République qui a travaillé pour la Résistance. Exact. Fait que probablement qu'il doit avoir à quelque part le code d'accès, mais... Il est perdu dans un manque de données, ça fait plusieurs années. Fait que t'appelles le Witch of Endor? Ouais. Fait que t'appelles la sorcière en haut. Ouais. Puis tu vois, genre, Melka qui est nerveuse, puis genre, Ishan qui fait, genre, Captain, le Destroyer, je pense qu'ils nous ont repérés. Je pense qu'ils sont en train de nous peinturer avec leur radar. Puis genre, c'est pas un problème pour l'instant. C'est pas un problème pour l'instant. Tant qu'ils approchent pas trop, si on peut avoir une communication radio, je... C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Salut mon dindon. Écoute, je voulais juste savoir, la porte, on est devant une porte. La Nouvelle République, c'est clairement, le coffre est caché derrière, c'est juste qu'il y a un pad, il y a un pad numérique en ce moment, puis on aurait besoin d'un code. Il y a clairement quelque chose, c'est dans des vieilles banques de données, effectivement. Elle tape un ordi, genre, qui est comme sur un bras, là, qui apparaît devant elle. J'ai vraiment besoin de ton aide. Clac, clac. Elle met son crayon sur son oreille, genre. On a eu de la misère à la traversée, une petite gouffre. Uh-huh, uh-huh. Puis tu vois, elle fait juste raché la tête en faisant comme... Puis elle est déjà concentrée sur le projet. Uh-huh. C'est quoi le nom du vaisseau Starlight Wanderer? Donne quoi, prends des notes, tabarnak. Puis tu vois, elle t'envoie des données, genre, sur ton data pad en faisant... Je suis pas capable d'identifier exactement les codes d'accès de la porte en question, mais je t'envoie tous les codes, tous les codes potentiels des portes en bas. Je t'envoie ça, ça va prendre un certain temps pour charger, fait que je suis pas sûr que je vais avoir le temps de t'envoyer absolument tout. Puis il y a juste comme un espèce de petit truc qui load. Puis une mise à jour qui est à faire. Ça va présenter un boost, si vous voulez utiliser... Bormon. Comme Puno, Bormon. Bien, moi, je pense que je pourrais essayer de hacker pour voir lequel pourrait rentrer là-dedans. Je te présente ça, je te présente toutes les notes que j'ai prises. Corvette. Tu sais, j'ai écrit Corvette, est-ce que c'est Corvette, non? Fait que, essaie Corvette. Je peux-tu? Ouais, fait que tu peux faire un computer difficulté average 2 des mauves. T'as combien de dévers? 3. Yes. 2 des mauves. Fait que j'ai 3, 2 des mauves. On prend-tu ça? On prend-tu ça? On va en prendre un. On va en prendre un. On a pas le temps de niaiser. Fait qu'on en a 5 qui sont de mon bord. Et là, comment on a-t-il? Hey, j'ai un gros succès là. Oui. Un crit. Triumph. Puis, en fait, j'ai aucun truc qui est pas bon. Fait que j'ai succès avec... Avec avantage. Avec avantage, oui. Le gros succès, ce que ça représente, c'est qu'au moment où tu viens pour rentrer dans le truc, tu vois, il y a une finale qui fait genre, avez-vous désactivé le piège? Genre... Là, tu dis non. Non, pas désactivé. On veut le désactiver. Ben, je vais prendre ma voix de personnage. Non. Il y a juste l'espèce de petit trombone de word qui arrive en faisant, êtes-vous sûr que vous voulez apprendre comment désactiver le piège? Oui. Oui. Êtes-vous bien sûr? Oui. Piège désactivé, puis t'entends genre... Puis le grognement que t'entendais depuis tantôt, le cliquement mécanique s'arrête. Puis genre, tu vois, il y a comme une espèce de bruit d'électricité dans l'air qui arrête. C'est un piège électrique. Shit, mais on serait fucking tout morts. On serait tous morts. Mais non. Puis j'ai réussi à trouver le code. À trouver le code, oui. Oui, genre, tu fais un espèce de petit logiciel. Quel brassé, encore une fois, Raphaël. Moi, je pense qu'on va prendre un temps pour t'applaudir. Parce que Raph, habituellement, il rentre tous ses lancers-là. C'est vraiment beau. Bravo. Je pense qu'il faudra aller au casino en place de... On va au casino. On va au casino. Moi, 2020... On va prendre un auto. On va prendre un auto, c'est 49. On met ça, c'est Patreon, puis... 2020 est sur le signe du bon brassé. Ben oui! Ça commence vraiment bien ton année, maintenant. Je pense que oui. Alors, félicitations, Bormo. Parce qu'effectivement, la porte se lève lentement dans une pièce complètement sombre, sans lumière. Il semble avoir beaucoup d'espace dedans. Un truc dans lequel tu pourrais quasiment mettre un petit vaisseau complet. Une corvette, non? Pas une corvette, mais mettons un vaisseau de chasse. C'est vaste. J'utiliserais ma lanterne à fusion. Comme ça peut... Ça illumine, puis tu vois, au centre de la pièce, un tout petit boîtier de métal posé sur une espèce de pied d'estable. C'est la boîte noire du vaisseau. Oh my God! On va savoir qu'est-ce qui s'est passé. OK, mais est-ce qu'on peut s'approcher? Allons-y, là. Allons-y! Je vais vous approcher. Est-ce qu'on est capable de la soulever? Oui, tu s'approches. C'est une toute petite boîte. C'est la seule et unique boîte qui est dans ce vaste espace-là. C'est une toute petite boîte. Est-ce qu'on peut voir s'il y a des pièges? Non, on prend ça, puis on décolle. Je le sais, mais est-ce qu'on peut juste voir s'il y a des pièges lorsqu'on va le soulever? Il va aussi y avoir quelque chose qui va se passer. Maintenant, on va s'activer les pièges. Toutes les pièges. Quand on regarde les pièges, est-ce qu'il y avait un S? Non, il n'y avait pas de piège au S. Oh! C'est parfait, c'est parfait. Ça veut dire qu'il y a juste un piège. On prend la boîte et on s'en va. Parfait. Fait que tu prends la boîte, c'est-tu? Oui. Tu la mets dans ton sac? Oui, oui, on va l'ouvrir en haut. On va l'ouvrir en haut. Ah non, parce que là, les gens de... On l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre. Toutes les nomades sont là en faisant... Ah non, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Mais surtout Jax, en fait, qui est là. OK, on demande à Jax de l'ouvrir. C'est bon, ça. Ben, après, toi, Jax. À toi, l'honneur. C'est toi qui as fait appel à la résistance, on te laisse l'ouvrir. Il s'approche. En preuve de notre bonne amitié. Fait que... Il y a un serpent, genre... Des serpentins. Il s'approche. Il y a deux petits locks, genre électroniques. La boîte s'ouvre, puis je pense que ça fait... Il y a un sable laser dedans. Un tout petit boîtier noir, circulaire. ressemblant, étrangement, au gros dans lequel il y a une autre petite boîtier. C'est juste plus en plus aiguë, la toune. Je pense que vous ne pouvez pas identifier avec certitude dans ce que vous êtes. Vous pouvez faire un jet de knowledge, si vous voulez, mais... Je pense que j'ai... Je suis bon en knowledge. Tu sais, méta, nous, on sait que c'est la poignée d'un sabre laser. Un petit sabre laser d'un noir mât qui absorbe la lumière, tout petit. Puis vous êtes comme, genre, « What the hell? » Avec, genre, les petites activations, genre. Puis les nomades s'approchent en faisant comme, genre, « Qu'est-ce que... » Puis Jack, c'est comme, « Oh, ben, voilà! » Quand même, c'est grâce à nos informations que vous avez été capables de localiser cela, hein? Oui. Fait que vous, vous allez avoir la boîte. 50-50. Puis Michel, juste, elle vous regarde en faisant... Peu importe ce que vous avez trouvé, on veut le remettre à la résistance. C'est important pour nous. Fait. C'est gentil. Oui, on va faire ça. Mais moi, je ne l'oubliera pas. J'y donne 300 crédits. Oh! Chris, man, c'est-tu que j'ai... C'est bon, ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais non, exact. Jamais, jamais, jamais. C'est très bien. 300 crédits. Bye. C'est beaucoup de game de pinball, ça. Oui. C'est beaucoup de game de pinball. Fait que, qu'est-ce que vous faites maintenant? Il faut aller au point de... Il faut le swinguer. Un point d'extraction, c'est à côté, là. Mais il faut quand même qu'on retraverse, j'imagine. Ah oui, puis n'oubliez pas, hein? La passerelle monnaie. Ça, c'est faux de ça. Oui. Mais Jax, merci encore pour les informations. Micha. Cruzeur. Fait que vous repartez. On va vous imaginer traverser le... C'est une vieille amourette d'enfance. Ah! Parce qu'on s'est connus il y a très longtemps. Fait que je pense qu'on vous voit traverser comme ça. Puis je pense qu'il y a juste un plan, genre, parce qu'on est dans le gros boîtier, là. Puis il y a juste Jax qui est là, un peu fâché en arrière, tout ça, genre. Puis il sort un petit com, genre, puis il est juste comme... Il se dirige vers la sortie. Puis vous en allez vers la sortie, là, tu sais, on voit, genre, courir dans les couloirs. Faites tous... C'est ça l'affaire dans cette édition-là, les « faites tous ». Oui, c'est ça. C'est plus difficile avec l'idée custom, mais si quelqu'un veut, peut faire un jet de perception. Je jette des verres. En perception, j'ai un jaune, trois verres. Vous autres? Oui, moi, j'ai juste un verre. En perception, moi, j'ai deux verres seulement. OK, bien, je pense que je ferais un jet de perception, même si mes roulets de dés sont fucking caca. Je te laisse faire le jet de perception pour le groupe. Combien de difficultés? Difficulté 2. OK. Come on, man. Come on, man. J'ai encore aucun hostie de victoire! Ça se peut pas! Mais t'as... Une défaite, Chris! Une défaite, mais avec avantage. Avec avantage. OK. Avantage. C'est quoi ça, man? C'est que t'entends rien! Tu traverses, genre, les couloirs du vaisseau, tu parcours à toute vitesse, et tu te retrouves près de l'entrée, puis t'es comme, genre, tu check ton petit timer, puis t'es juste comme, on va avoir le temps, on va y arriver. Je pense que c'est correct. Puis soudainement, tu vois des silhouettes, puis t'entends des voix radio, genre, et voilà, ouvrez le feu. Puis tu vois, genre, quatre stormtroopers qui sont là à l'entrée du sas, avec des guns, genre, je les ai trouvés! Localisez les cibles! Puis ton avantage, tu les as pas entendus, les autres vous fiez un peu sur le tirage, c'est ça que j'ai compris, c'était lui qui roulait pour l'équipe. T'as avantage, tu vas permettre à un des joueurs d'être épargné des tirs des stormtroopers pour ce premier round surprise. C'est ça, c'est le J.F. C'est le J.F. Ça va être toi, hein? Marley, je la pousse. Tu pousses Marley dans une petite pièce, là, tu sais, probablement pas loin des tourelles que t'as vues tout à l'heure, et les stormtroopers vont ouvrir le feu sur vous, les amis. C'est un groupe de minions, c'est-à-dire, ils incarnent un seul stat bloc, ils vont avoir un seul roulé de dés pour la gang, mais ils ont un meilleur roulé de dés tant qu'ils sont un certain nombre. Fait qu'ils ont comme, genre, une espèce de quatre points de vie. Ils sont quatre dans cette société-là. Oubliez pas de zigzaguer, ils savent pas viser. Pensez-moi là un petit dé vert et un petit dé mauve. OK. C'est un beau tir, pis j'ai envie d'avoir beaucoup de succès, fait que je vais en flipper un de mon côté. C'est comme si, soudainement, l'énergie dans la force a changé, là. Vous en avez flippé beaucoup pour être capable de traverser le vaisseau. Ouch. Ça fait beaucoup, là. Je me sens quasiment mal de rouler autant de dés. Amen. OK. En fait, j'ai besoin d'un des jaunes, encore. Ah, ah, ah. Quoi? Je l'ai flippé, oui. Non, non. T'es-a pas de ton bord, t'es-a pas de ton bord. OK. Enlève-toi un verre, par contre, là. Ouais. Fait que j'ai quatre succès et y'a rien d'autre sur notre ami Tirasse. Fait qu'attention, prépare-toi, Tirasse. Ouch. Douze de dégâts. Pip, 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 tu te fais cribler de balles pendant que tu tasses Marley. Les lasers frappent partout et, bien sûr, tu sautes de quatre. Mais je suis mort. Fait que t'es unconscious, là, t'es comme... Unconscious. Ce qui arrive, c'est que tu vas me rouler un descend pour le fun. Fait que t'es sans connaissance. En ce moment, j'étais à moins trois. Tu réussis à peine à te couvrir. T'es plein de blessures. Tu tombes au sol. Tu roules un descend. Le dégâts, il est ça. Puis je vais te dire, c'est quoi ton Critical Injury? 64. 64. OK. Oh. Fait que pour le reste du Encounter, t'es étourdi. Fait qu'imagine, là, t'sais, que t'es frappé sur ton espèce de casque. T'es tombé au sol, là, puis tout est comme... Fait que tu vas avoir un dé noir que tu vas ajouter à toutes tes skills pour le reste de ce Encounter si quelqu'un réussit à te remettre sur pied. C'est ça. Fait que c'est devenu encore plus impossible pour toi de réussir. Exactement. Aucune réussite ce soir et ça s'ajoute encore. Non, non. All right. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites, en fait, parce que vous êtes les deux joueurs maintenant à agir? Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, moi, j'ai mon choc stave. Fait que je pourrais donner un grand choc électrique au bloc de Minions, là. OK, cool. C'est quand même bon, ça. C'est 7 de dommages. Puis, il faut que je brasse. Ben oui, ben oui, ben oui. OK, ben moi, ce que je veux faire, c'est que je vais me rendre. Je vais faire semblant de me rendre. Ah, puis je vais être en arrière de toi, puis je vais y aller. Exact. OK. Pour comme faire en sorte qu'ils baissent leur garde, tu sais, un peu, là. Tu sais, qu'ils soient comme... Ils me baisent, moi. OK. Dans le fond, ça, ça te donnerait sûrement un avantage, je crois, là, par rapport à... Je vais te laisser faire un petit... On est tellement... Je vais te laisser faire un petit déception. OK. Fait que tu lèves les mains dans les airs en faisant comme genre... On veut tellement avoir une instance, c'est ça. Fait que... La narration. Genre, je droppe mon gun comme à terre. OK. Mais j'ai quand même de quoi te cacher dans mon... Attends, maintenant, qu'est-ce que j'ai... J'ai juste... Non, j'ai rien de caché. Parfait. Si tu jettes ton gun, je vais considérer... Je vais même te donner un dé de boost parce que c'est vraiment comme... Tu te rends encore plus, là. Pour eux autres, t'es vraiment plus une menace, là. T'as plus d'armes. Jette-la un peu en avant de toi pour faire comme... Tu sais, un plongeon roulade, là. Ah! Exactement. Non, mais en fait, c'est que je vais le mettre à terre pour, après ça, être capable de peut-être le pogner avec mon pied. J'ai un move, là. Ah, si, c'est bon, mais... Comme un skate. Je me rends comme ça. Je vais comme... Wow, wow, wow! Stop, stop, stop! Je me rends, je me rends, je me rends. Deception, attention. Réussite avec désavantage, par contre. Je pense que désavantage, c'est que tu jettes ton gun un peu plus loin que tu pensais. Tu pensais qu'il y avait pas de leur pogner, mais t'es comme... Je fais comme... Il glisse jusqu'à l'entrée, puis il y a un Stormtrooper qui met son pied dessus. Puis il est juste comme... La cible s'est rendue. Nous procédons à l'arrestation. Parfait. Fait que là... Il s'approche. Il s'approche, ils s'en viennent comme pour me... Ouais, puis Bormeau, il est en arrière. Il n'a pas l'air d'avoir d'armes. Fait que c'est ton tour, Bormeau, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est ça, je vais faire mon choc... Mon bâton de choc électrique. Je suis piv ! Vas-y. Fait que est-ce que lui, d'avoir fait ça, est-ce que ça m'aide d'une quelconque manière? Ouais, je vais te donner un boost. Un boost, puis j'ai une... J'ai une difficulté de combien? Euh, un. Cool. Euh... Succès. Bon! Mais je dois aussi dire que j'ai un succès plus quelque chose. Parce que là, maintenant, je vais désorienter le target pour un round. OK! Et je vais aussi faire en sorte qu'il va ajouter un dénoir pour toutes ses skill check. OK! Fait que tu charges avec ton bâton. Pfff! C'est combien de dégâts au total? Sept! Sept dégâts! OK, parfait. Il y a un des Stormtroopers qui tombe à terre, genre... Pfff! Complètement sonné. Puis les autres, tu vois, là, tu donnes des coups de bâton, puis les autres sont comme... Ah! 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 Puis ils essaient de te pogner. Ils sont désorientés. Ils vont avoir un dénoir à leur prochaine action. Vous avez tous fait votre tour. Ben, t'es toujours au sol, inconscient. To all skill check. OK! Je vais te le dire, là. Super! Ça m'angoisse. OK, parfait. Oh my God! Fait que, t'en as massacré, là, imagine, c'est comme... PAM! T'en as tombé un tas, les autres sont comme genre... Ils te gonnent dessus. C'est à leur tour! Hum... Je vais juste utiliser le tir normal. Là, je suis rendu à ça. Fait que, OK. Tu vois que comme t'en as fait tomber, leur dé est moins puissant, maintenant. Donc, leur attaque est moins avantageuse. Je vais utiliser juste deux des verres, ici. Ajouter à ma grosse banque de des verres que je présente ici. Avec un dénoir, aussi. Un dénoir, oui, parce qu'ils sont désorientés. Ils sont comme genre... Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'homme poisson? Allez, tirons-le. Oh! Ah, c'est un échec. Mais ils ont avantage. Pi, 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 pi! Fait qu'ils tirent. Tu évites, là. Imagine, comment est-ce que tu danses entre les Stormtroopers, là? Ben, j'ai une sarouelle. Fait que, tu sais, je fais comme les danseurs, là. Tu spins sur la tête. Tu fais des spins, pis tout, là. Là, c'est comme une tortue, là, qui est sur le dos, là. Parfait. Marley, c'est à toi. Tu vois, les Stormtroopers qui essayent de l'arrêter. Il y en a un qui se jette à terre, qui tombe au sol. Il y en a qui sont désorientés par son attaque électrique. Vous êtes vraiment tous au corps à corps, pis ils essayent de le... Pi, pi, pi! Moi, je pogne un des Stormtroopers pour faire comme un genre de bouclier. Ok. Je le pogne comme ça à la gorge. Ok. Pis j'essaie de pogner son fusil dans le fond, là, tu sais. Ok. Fais un jeu de brawl, c'est ça? Ouais. Brawl, c'est deux dévers pour moi. Ok. Hop, 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 pip. Deux dévers, pis je vais te donner un booze, étant donné, qui est désorienté, pis la difficulté, c'est un. Parfait, un. Je pense que je suis capable d'avoir ça. Réussite annulée avec avantage. Fait que j'ai pas... Je réussis pas, mais avantage. Avantage? Fait que t'essaies de pogner son gun. T'es pas capable d'y faire du dégât, mais son gun, genre, passe à l'autre bout, fait qu'il y en a un qui est désarmé, pis là, il est comme au corps à corps. C'est good, c'est good, c'est good, c'est good. Wow! Fait que là, ça devient comme un Stormtrooper avec des foins. On a-tu déjà vu ça dans un pit? Non. Oui, oui. Oui? Pis là, j'ai le droit à une deuxième action. Sans doute, sans doute. J'ai le droit à une deuxième action, right? T'as une manoeuvre, si tu veux, ouais. OK. Ben, ce que je veux faire, c'est... Je veux juste regarder comme... Fouiller. Regarder à terre au pied de celui qui vient juste de désarmer. Faire comme un genre de... Hein? Pour qu'il regarde à terre, tu sais. Hein? Faire comme... Hein? Regardons ça! Pour le déconcentrer, genre? Oh, c'est bon! Faire un jeu de coercion, genre... Co-er-tion, coercion... Ça, c'est trois dévers. Oh, yeah! Un autre ici. Avec un démon, j'imagine. OK, parfait. Oh! Réussite avec avantage. Fait que lui, il regarde la terre, il est comme genre... Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Sauf que... L'avantage, c'est que... Tu sais, dès que lui, il penche la tête, il y a comme une espèce de petit... Il fait des labyrinthites, tu sais. Oh non, j'aurais pas dû regarder au sol! Il y a une chute de pression, là. Il y a mal au cœur. Fait qu'il y a un dénoir, dans le fond, pour tout s'est roulé. Là, là, j'ai laissé trop passer. Non, non, attends, attends, je sais. Il fait, hein, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, l'autre, son chouper, il fait quoi? Ça fait que ça... Ça en distrait deux. Tout le monde est distrait, là. J'ai regardé par terre. J'aurais voulu qu'il fasse ça. Et son casque, il fait ça même. Puis son casque, il pogne dans son autre bout de casque. Fait qu'il est comme... Il n'est pas capable de l'enlever. Il n'est pas capable de l'enlever. Il n'est pas mal fait, ce uniforme-là, ton règle. Il n'est pas capable de l'enlever. Fait que choisis, hein, tu sais, c'est trois-là. Tu vas avoir un dénoir, guess. Et Raph, c'était toi. Mais je vais commencer par aimer. Tu vises, fait que tu as un boost. Avec ma perche. Parfait. Puis je vais retirer. OK, vas-y. Fait que j'ai un boost. Ça, ça... Combien de verres? Deux verres. Deux verres. C'est tellement stupide. Puis combien de moves, déjà? Un? Un, ouais. Fait que... Oh! Mais oui! C'est une très belle réussite. Avec un, deux, trois, quatre. Quatre, ça donne... Plus un damage par... Uncancelled success symbol roll. Ça veut dire que je t'attaque de sept. Huit, neuf, dix, onze. Onze de dégâts! Fait que t'arrives... Pac! Pac! T'en mets deux à terre. Il en reste un seul debout qui est comme genre... Chut, 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 chut. Fait qu'il vous tire dessus genre avec son unique truc. Mais en plus, il a été comme déstabilisé. Fait qu'il va essayer de tirer sur... Il va essayer de tirer sur toi. Oh non! Puis t'es comme... Ah! Non, c'est vraiment... Il recule vers la porte. Il essaie genre d'être comme... Fait que c'est... Il y a-tu un avantage ou un désavantage, lui? Euh, il y avait un désavantage. Il peut-tu comme un peu tirer le pied de son ami? Pas lui faire des dégâts, mais qu'il dise comme... Aïe, aïe! Quelque chose de... Les ceux qui sont à terre, là... Il fait juste tirer dans un stormtrooper à terre. Un stormtrooper. Out! Et c'est votre tour encore aux deux gars. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quel ordre vous voulez agir? Ben, moi, je ferais juste lui faire peur à lui, tu sais. Courir vers lui, genre... Non, prenez-les, puis interrogez-les. Ah, mais ils n'auront pas... C'est qui, lui? Parce que, je veux dire, c'est clairement pas normal qu'il y ait quatre stormtroopers, là. Il y a clairement une taupe. Ah! Il y a peut-être une taupe. Ben, là, je pense qu'on le donne pour décoller, ça. Ben, ouais, ouais, c'est bon. Veux-tu le gonner ou je le regonne? Ah, ben, vas-y. Fait que je vais aimer, puis regonner. Bormeau, qui prend son temps avec son bâton. Heureusement. C'est... Ouais, hein? Fait que c'est un succès. Avec trois, fait que, tu sais, dans le fond... Avant d'attache. J'ai fait sept, huit dégâts. Il y a juste le plan où on voit Bormeau avancer avec son bâton lentement. Pis le stormtrooper, ce qui est juste comme... Non, pitié, j'ai une famille. Non, non, non. Pis là, genre, ça te vire au noir, puis on voit juste l'ombre de Bormeau qui est... Et ils sont tous hors de combat, les quatre qui étaient dans l'entrée. Qu'est-ce que vous faites avec votre ami au sol? Partez avec mon casse, par exemple. On va se guérir là-bas. Ben, moi, je pourrais te donner un Steam Pack. Ben, je suis à moins trois, puis en ce moment, les Steam Pack vont me faire juste deux... Deux de... Je pense qu'on est mieux de partir vers le point d'extraction, puis aller vers l'espace. Fait que je pense que le prochain plan, on voit l'entrée du vaisseau, la lumière aveuglante du soleil. Pis je pense que dès que vous arrivez dans la porte, vous vous cachez sur le bord du sas. Parce que vous voyez à l'extérieur, genre, justement, genre... Il y a plein de patrouilles qui tournent autour du vaisseau. Il y a probablement, genre, quatre, cinq petites unités de Stormtroopers, comme celles que vous venez de combattre. Pis il y a une espèce de véhicule, genre, probablement un dropship, genre, du premier ordre qui est posé. Fait que les quatre qui étaient à cette porte-là étaient les seuls. Mais tu vois qu'il y a des gens qui patrouillent autour, pis il y a probablement, genre, une escouade qui se déplace dans votre direction, là. Oh là là! Le point d'extraction est où, précisément? Le point d'extraction, le juste dit, genre, autour, le problème que vous avez sur votre petit comlink, un truc... On peut-tu envoyer nos coordonnées GPS live, genre? Ouais, tu peux faire ça. Ben, go! On est-tu capable... Vous êtes tous sur la même... On se conduit dans la tourelle, pis genre, clac, 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 clac. Ah oui, on fait ça. Parfait. Ben, OK, 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 le plan. Toi, tu appelles le comlink. Pendant cela-là, moi, je me sauve vers les fusils, pis je les gunne à l'extérieur. Parfait, pis je vais donner rendez-vous dans l'entrée pour se faire... Moi, je pense sur le top du vaisseau, en haut, là, pour pas qu'il soit capable de venir nous rejoindre ou quelque chose de même. Ah oui, OK, OK, OK. On fait ça. OK, parfait. Fait qu'on voit, genre, Marley qui court, qui sort devant la couturelle, là, t'sais, t'as un bel angle de tir sur toutes les stations, pis tu vois, genre, les Stormtroopers qui se déplacent en faisant... Préparons-nous à l'extraction des prisonniers. On n'a plus les nouvelles de la patrouille, Zelda, Delta, Beta. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez voir, vite, vite! Et là, y'a des Stormtroopers qui s'en vont, toi, tu commes avec les... la sorcière en haut. Mademoiselle Dindon, mademoiselle Dindon. Pis t'entends en haut, genre, comme, OK, vous êtes dans un ben mauvais moment, là. En ce moment, y'a un destroyer qui s'approche de nous, il va être sur nous dans peut-être 5 ou 6 minutes. On a comme ben des problèmes ici aussi, fait que ça serait cool qu'il vienne nous chercher, là. Fait que tu vois juste comme les grosses lumières rouges à l'intérieur du vaisseau qui sont comme... Ah non. Pis tu vois Malika qui réfléchit en faisant comme tirasse. Y'est pas avec vous? Y'est-tu tombé? Y'est tombé au combat, mais y'est toujours vivant. Suggestion, on se rejoint à l'endroit qu'on connaît les deux secrets. Pis faites juste nous envoyer un vaisseau. Bye! Pis je pense qu'elle fait juste. Sinon, j'ai une option pour vous. On peut essayer de faire une diversion. Si on rentre dans l'atmosphère pis on a fait un barrage de tir, mais c'est sûr qu'on va... On va se dénoncer si on fait ça, par exemple. Pis tout le monde va savoir qu'on est un vaisseau de guerre de la Résistance. On va attirer les troupes sur nous. C'est quelque chose qu'on peut faire. Pis tu vois, Jean-Echan, l'homme-poisson, qui est juste comme... On fait une face du genre, comme on peut faire ça. Il sait que c'est comme ça. Il signe son arrêt de mort s'il fait ça, s'il font ça. Est-ce que vous avez besoin de notre aide? Non, on va pouvoir gérer. Non, on va pouvoir gérer. OK. S'il vous plaît. On se rejoint à l'endroit secret. Je vous envoie la capsule dans 5. OK. La capsule, ça vient. Youpi! Tire! Tire, allez! Fait que là, c'est pas loin d'où moi je suis, dans le fond. Ouais, probablement que tu vois, genre, une étoile qui vient d'apparaître dans le ciel. Là, je fais comme juste pour diversionner. Pendant que vous rentrez dans la patente, je fais tout, 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 tout. Fait que là, je fais ça. Comment que je fais ça? OK. Je vais te dire, fais un gunnery. Pis je vais te dire que c'est assez difficile. Si tu veux créer une diversion efficace, pis détruire suffisamment de structures pour pouvoir ouvrir le passage à tes amis, je vais te dire que c'est une difficulté de 3. Fait que deux autres démos, s'il vous plaît. J'en ai deux ici. Moi, comme je suis à côté de lui, peux-tu l'aider? Un démo. Oups. Excuse-moi, j'en ai un autre ici. C'est bon, c'est bon. C'est beau, je l'ai. OK. Ah non, nous autres, on est en train de t'amener en haut. Je vais prendre un dé jaune avec ça ici. Et voilà. OK. Pis tu veux l'aider? Ben, c'est parce que je pense que je vais être en train de monter. Comment tu vas m'aider? Fait que je pourrais pas t'aider. OK. Fait que pour l'instant, personne t'aide. Est-ce que Misha peut pas t'aider? Ben, comment? Elle te marche ses déposes. Oui, c'est ça, en faisant des petits passages. Entre l'action, là. Je pense que t'es on your own là-dessus, comme t'as été tellement souvent dans le passé, Marley. Mais oui. OK, 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 OK. OK. Vas-y. Bon. Donc. Oh, c'est beaucoup de victoire. Ça, ça. Oh, oui, oui, oui. Ça marche, les amis. Ça marche. Et j'ai-tu un avantage? Non. J'ai avec des avantages. Ça marche avec des avantages. OK. Fait que tu tires comme un fou, là. Décris-moi un peu la scène. La première, c'est comme ça fait. Pis là, il y a comme un zoom-in sur ma face, tu sais. Avec le feu dans les yeux. Tout, 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 tout. Là, ça fait comme plein de sable qui revolte. Pis là, moi, c'est comme WAAA! Je fais péter toutes sortes d'affaires, là. Tant, 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 tant. Ah! Pendant ce temps-là, vous autres, vous embarquez dans le vaisseau. Là, on parle dans le com-link, là, tu sais, je sais pas. Pis je pense que le désavantage que je vais t'imposer, c'est que tu réalises que si t'arrêtes ton tir, tu vas devoir subir tout le feu du premier ordre pour pouvoir atteindre la capsule. Fait qu'on voit les deux traverser le tir de Marly. D'arriver là-bas, vous êtes au port de la capsule, il y a toujours juste tirasse qui est comme ça à connaissance. Pendant que je tire, j'essaie de péter de coups avec mon pied pour pouvoir le mettre, pour le barrer comme sur le fusil pour que ça continue à tirer, tu sais. OK. Fais un jeu de mécanique. Difficulté 2. Oh non! Mécanique, s'il vous plaît, je pète de quoi, là? Deux. Mais poigne un jaune, poigne un jaune, poigne un jaune. Deux! T'es débile! Bien, bien, ah! OK, ben, j'ai pas le choix, là. Oh! Tout est tourné du côté sombre de la force. Il y a plus d'avantages possibles ici. Non, non, pas un dessin, il faut que j'enlève un dévain. OK, parfait. Oh boy, ça sera pas évident. Bien, c'est impossible. Non, non, tout est possible. Oui! Oui! Non! Oui, non! Oui! Non! On a roulé le symbole... Ça fait rien. Triomphe. Le triomphe. Fais que je vais considérer que le triomphe, c'est... Dis-moi ce que ça te coûte, mais tu peux réussir à un coup. Fait que tu gosses, là, tu... Ah! Clink, clink! T'es en train de chercher quelque chose, il va falloir que tu sacrifies quelque chose pour être capable de bloquer le canon. Des strains! Fait que je pense que tu traumatises probablement, là, genre, je vais imaginer que t'as comme, genre, une espèce de... Ah! Ah! Le canon brûle dans tes mains, genre, chaud de tout le truc qu'il a fait, là, genre, tu pognes, clac! Une espèce de tuyau sur le bord du canon que t'arraches à main nue, qui brûle les mains, t'es juste comme... Ah! Bang! Tu le coinces! Tes mains sont brûlées au point de presque être, genre... Tu sais, genre, arracher la peau que t'utilises. Le canon continue à tirer. Tu traverses. Les nomades sont déjà montés dans la capsule. Tes deux amis aussi. On te voit traverser, genre... Pis on voit juste, genre... Je pense que tu réussis en partie parce que juste avant d'embarquer dans la capsule, tu cours, tu te déplaces. Pis là, c'est un peu un DXS Machina, là, que j'utilise. Fait que je vais flipper un de mes jetons pour ça. Mais on voit un Stormtrooper dans une armure argentée. Ah! Captain Fastball! Avec un petit gros gun. Sa respiration ralentit. On voit juste Marley courir, là, dans les sables. Pis la main de Bormeau qui est tendue. Pis elle vise. Pis on entend le chargeur, genre... Je vais même me donner... Je vais en flipper un autre pour me donner un petit boost là-dessus. Tu en prends deux! Comment ça, t'en prends deux? Il a le droit. Il nous en donne des chances. Mais j'en ai pris un juste pour utiliser le DXS Machina. Ah, OK. Ouf! J'ai cinq succès, mais un Despair. Fait que c'est comme quatre succès. C'est comme le gros fail que j'ai eu. Ouais, parce que c'est ça. Ouais. Trigger a powerful negative consequences. Ouais. Fait que je pense que le puissant négatif, là, tu... Attire. Elle t'a fait neuf de dégâts. Ah, mon Dieu! Ça, c'est... Je suis... Je suis mort. T'es unconscious. Ah, oui. Pis je pense que le positif négatif pour elle, c'est que tu tombes unconscious, genre... Pouf! À quelques mètres de la capsule. T'es juste à cogner. Pis t'as mener. Mais t'as un Critical Injury, fait que roule un descendant. Faut dire ce que ça donne. C'est-tu Jax? Tu penses qu'il va venir me chercher? Parce que, tu sais, j'ai offert 50% du de la patente. J'espère que oui. Fait que 43. 43. Boldover. Bon, t'es knock-prone et tu subis un strain. Ah, bon, c'est pas si pire. Fait qu'un petit strain. Tu tombes à terre. À côté de la capsule. Toutes les Stormtroopers s'en viennent. Il y a encore des tirs qui sortent du vaisseau. Qu'est-ce que vous allez faire pour le ramener à bord? Là, t'es le seul. Je vais ramener les deux. Je vais essayer d'étirer. Tu tires. Pim! 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 Il y a des tirs de tout. Fais-toi aider de Jax avec un débleu. Il y a Misha aussi qui peut peut-être t'aider. Ah, Misha peut peut-être m'aider. Jack, je fais pas trop confiance. Ben oui. Oui, je lui fais confiance peut-être. Oui, oui. Il nous a aidé. Mais j'essaie avec Misha. J'ai donné 300 fucking piastres. Arrête, là. Misha puis Jack, j'essaie de leur dire aidez-moi, aidez-moi à les ramener. Je vais te donner un dévers. Fais un jeu d'athlétiques pour traîner ton ami à l'intérieur du vaisseau avant que tu t'en tires. Trois verres. Tu m'en donnes un de plus? Tu as dit? Ouais, parce que c'est un aide de ton ami. On a besoin. Hop, hop. Good. Difficulté 1. Difficulté 1. OK. T'es capable de faire ça, Bormo, là. Amen, man, 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 man. Oui, easy breezy. Ah, yes. Oh, succès avec avantage. Des bonnes bras. Des bonnes bras. Les tirs passent au-dessus de ta tête. Vous fermez la porte. La capsule vole dans les airs. Il y a des lasers perdus un peu. Vous traversez l'atmosphère. Vous vous dirigez en direction de la sorcière d'Andorre. Puis là, vous êtes dans le vide de l'espace. Qu'est-ce que tu fais, Bormo, avec tes deux amis inconscients? Est-ce que Jax est avec nous autres ou pas? Oui, les nomades sont tous à l'intérieur. Même Jax. Même Jax, oui. Une chance d'avoir été là, les amis. C'est juste comme pour que tu sois heureux. Mais je pense que là, je vais appeler pour dire qu'on s'en vient avec tout le monde. Madame Dindon, on s'en vient. J'en ai deux inconscients puis deux déconscients. C'est tellement capable. OK? Tu n'as pas de réponse sur ton comely. Oh! On est dans une capsule qui monte dans les airs. On n'ira jamais juste nulle part parce que le vaisseau est pétré. bien là, il y a-t-il un truc d'ordinateur dans cette affaire-là que je vais pouvoir un peu envoyer au moins un message à... Non, c'est ça. C'est tout en bois. C'est tout en bois? C'est un tonneau. C'est un tonneau. En fait, avec une corde qui vient de l'espace. C'est David Copperfield qui était dingue. C'est un tout petit ordinateur de navcom. Mais imagine cette capsule-là où vous êtes tous poignés avec les nomades, probablement leur famille qui sont venus à bord en faisant comme... On ne voulait pas se faire tuer par le premier ordre. Puis ce tout petit écran-là qui était comme... Est-ce que je peux voir qu'est-ce qui se passe avec... Tu sais, ils ont-tu TVA Nouvelles? Mais non, mais dans le sens qu'ils ont-tu quelque chose que je peux faire... Avoir un accès à la... Fais un jeu d'ordinateur. Ça va peut-être avoir de l'information. Bonne journée. Y a-t-il une difficulté quelconque sur ça? Je vais te dire, difficulté 2 parce que c'est un tout petit ordinateur qui n'a pas beaucoup d'informations d'ici, normalement. Hé là là. Succès! Ouais, succès! Succès avec... Avec rien. OK. Fait que tu regardes à l'intérieur, t'essaies d'avoir de l'information puis d'abord, t'as le niveau d'oxygène à bord de la capsule. Tu sais qu'en ce moment, c'était une capsule qui est vraiment genre pour l'émission de In-N-Out qui a un niveau d'oxygène peut-être pour quelques heures pour un crew de 3 à 4 personnes. Mais deux inconscients. Vous êtes près d'une dizaine de personnes fait que t'as peut-être de l'oxygène pour une heure à l'intérieur. Puis tu regardes aussi de l'information puis t'as accès à un radar mais pour l'instant, c'est un radar juste des environs immédiats et il n'y a aucun vaisseau dans votre proximité immédiate. Puis là, tu fais « Oh, attends, non, c'est pas vrai, il y a un vaisseau qui vient d'apparaître un point en forme de triangle. » Merci, Pierre-Louis. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Bien, là, je vais steam-packer. Qui est-ce que je peux steam-packer puis qui va se réveiller? Même si tu me donnes trois steam-packs, je pense. C'est ça, là. Nous autres, on est négatif puis il faut remplir ça avant de se faire en réveille. Je pense que oui, oui. On ne tombe pas à zéro. Non, tu guéris les blessures que tu as accumulées. OK. Bon. Puis tu peux faire des jets de médecine aussi. Bien, je peux faire des jets de médecine. Tu peux en faire un par personne par jour, je pense. Ah oui? Bien, je vais le faire. OK. Je vais prendre un autre parce que j'ai deux jaunes, deux verts. Wow! Puis il y a une difficulté de un, genre? Ou de deux? Difficulté, ils sont au top, donc c'est une difficulté de trois. Oh, tabarname. Je vais me coller ça. Merci, Pierre-Louis. Pas de problème. Bien, je m'en coller. C'est un succès. Avec avantage. Est-ce que tu guéris du nombre de succès que tu as? Oh, tabarname. Un. Un. Fait qu'il y a un des deux que tu guéris de un. Hey, ça va être long cette petite journée-là. Mon heure va être bien remplie. Moins deux. Puis t'as-tu utilisé tous tes Steam Packs? Non, non, il m'en reste un. Puis eux autres, ils ont-tu des Steam Packs? Oui. Ah oui, je vais le fouiller. Oui, il m'en reste plus. Toi, il t'en reste plus. Toi, il t'en reste un. Un. Fait que j'en ai deux en tout. Fait que moi, j'étais à moins deux. Est-ce que si je tombe à zéro, je reviens-tu conscient à zéro? Oui. Je pense que c'est ici. Fait que je vais l'essayer. Tu dépasse ton Boone Threshold. Ah. Oui, bien, je vais l'essayer. Fait que... Je te Steam Pack le shit. Je gagne deux. J'arrive à zéro. Puis là, je vais essayer avec GF. OK. En fait, t'arrives à un parce que ça guérit trois. Ah, tu as utilisé tes deux. C'est ça. OK, OK, OK. Puis, c'est pas un succès, mais c'est un avantage. Super. C'est pas un succès. Tu me donnes un beau bec sur la tête. Je te donne un bec sur la tête. Tu fais pas de fièvre. Puis là, je fais comme bien vu que j'ai pas réussi, je vais Steam Packer l'autre. Puis, je pense que comme il donne un avantage, je pense qu'en donnant un bec sur la tête, il guérit un string. Oh, wow. Fait que je suis moins stressé au moins. C'est nice. Fait que je souris comme ça. Tu fais un signe de croix, ça. T'es-tu en train de faire un rêve, coudons? Oui, je fais un beau rêve. Ça, c'est quoi, genre? Je suis genre au parc d'attraction puis on est dans une guissade d'eau. OK, good. Fait que je te Steam Pack une deuxième fois. Une deuxième fois? Oui. J'étais à un. OK, un. T'arrives-tu? Ouais, t'es réveillé. Oh, mais t'es en train! Yes, en fait! On est où? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des bruits, des bruits de guns. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un problème. Quel problème? Le vaisseau répond pas. Madame Dindon répond pas. Puis moi, je peux-tu faire quoi? Jax, Jax. Jax, médecine. Jax, médecin. Jax, soin. Jax, je peux essayer. Soin tribal, tu que j'aime. Ouais, c'est bon, ça. Y a-t-il des chamans parmi vous? Est-ce qu'il y a des chamans parmi vous? J'ai une peu de personnages à quelque part. Je vais checker. Puis Michaud, peut-être. Michaud me semble... Ça va dans le nom de médecin, ça. Ouais, ouais. Michaud, ça. Michaud l'infirmière. T'sais, elle a-t-il quelque chose avec genre des gays de l'homme? Ouais. Je vais utiliser ça, là. Si vous voulez, vous pouvez flipper un de vos trucs. OK. Merci. Pour... Utilisons ça comme ça parce que je pense que le système encourage aussi. Si vous voulez flipper un point de destin pour aussi changer le destin à votre avantage. Comme là, je vais vous donner un exemple. Mettons, vous ouvrez un espèce de petit placard, genre un espèce de truc. C'est marqué genre « Urgence seulement » puis à l'intérieur, il y a cinq « Steam Pack ». Wow! C'est là qu'il dit. Ben oui. Ben, c'est là qu'on le dit. OK, ben... Shark! Poum! Zip! Une fois. Moins un. Poum! Deux fois. Ça veut dire trois... Ça veut dire... Attends, non. Donc, quatre, trois, deux... Un. C'est comme un. C'est bon. On est revenu, tout le monde. OK. Puis là, je me retourne vers Jax. Pas mal inutile, mon Jax. Quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est vous, les soldats de la Résistance. Nous, on vit ici. On vous a donné ce tuyau-là parce qu'on pensait que c'était pour être utile à votre cause. Mais là, je vois bien que vous êtes des moins que rien. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce que... Comment ça se fait que les Stormtroopers étaient là? Je veux dire... Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Ben non. Je sais, je te connais. Est-ce que c'est toi? Tu peux faire un jet de conning si tu veux. Non, non, c'est une terre, c'est une terre, c'est une terre. Tu peux, c'est une terre, c'est une terre. Tu peux utiliser un jet de conning parce que c'est vrai qu'il s'est comporté de façon intranche. Je te le laisse. Je te le mets sur la table si tu veux. OK, mais je le ferai. Je le ferai pour vrai. Fais un jet de conning. Conning. La difficulté, ça va être... Trois. T'as quand même quatre de conning. Ouais, c'est ça. Est-ce que quatre, c'est quatre des verts? Oui. OK. Puis c'est trois. Oui. Bad damn. Je brasse rien depuis tantôt, j'ai vraiment peur. C'était le Shun Shun. Ben. Ben. C'est un succès, même. C'est un succès avec des avantages. OK. Fait que je pense que... Tu vois effectivement qu'il y a quelque chose de bizarre dans la table. Puis soudainement, quand tu poses des questions par rapport à qui c'est qui a averti les Stormtroopers... C'est qui c'est? Qui c'est? Puis Jax est juste comme un peu nerveux. Puis tu vois qu'il y a quelque chose de pas normal dans la façon de faire de Jax. Mais Jax, tu sais beaucoup, mon gars? Ben, je juste... J'aurais préféré rester sur la planète. D'un coup, j'ai jamais été dans l'espace. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez nerveux. Puis là... Je sais pas. J'ai l'impression que comme s'il manquait d'air, je... Ben, il me manquait un peu d'air, là. Est-ce que... Qu'on le fouille? Qu'on le fouille! Il sort un couteau. Je pense que c'est le désavantage. Il sort un couteau en faisant... Laissez vos armes! S'il y en a un qui bouge, je stable. Puis tu vois, vous êtes tous poignés les uns sur les autres, là. Il y a les nomades, les enfants qui font... Moi, je m'avance, là, tranquillement vers lui en le défiant super gros. Puis je fais juste mettre ma main, comme, sur son poignet, là. Pour faire comme... Non, non. Cam, toi. Fais un cool. Wow! Wow! Cool! Un jaune, un vert, s'il te plaît. La difficulté, c'est son willpower. Puis son willpower est de 1. Fait que 1, 1 de difficulté. 1 des mots. OK, parfait. C'est un succès! C'est un succès super! Un triomphe! Oui, oui, oui. C'est un triomphe! C'est un grand triomphe! Marley! Tu peux nous décrire ça? De quoi ça a l'air? Genre, je m'approche comme ça, tu sais, puis là, je touche comme ça. Puis là, même, sais-tu quoi, je pogne la dague, tu sais. Puis je la revire de bord, puis je la mets comme dans ma ceinture de même. Je fais comme, genre... Regarde, c'est pas le temps, là, de faire ça. On veut juste... On veut juste survivre. On veut juste survivre. Nous, la vérité, on va pas te faire mal, OK? On le sait que peut-être que t'as agi comme un tata, mais c'est pas grave. Puis Michel est comme, non, c'est pas vrai, Jax, dis-nous que c'est pas ça. Puis Jack, c'est juste, je suis désolé, Michel, je suis désolé. J'ai tout dit à l'Empire, je me disais qu'il nous donnerait au moins quelque chose. Quelque chose pour reconstruire le village, quelque chose pour se bâtir de vraies maisons. On vient de te donner 300 crédits. Il a fait ça parce qu'il avait besoin de survivre. Nous, on est des gens de l'espace, OK? Nous, on mange bien. Lui, il mange des galettes de sable. Je suis désolé, je m'excuse, je voulais pas... Je pensais pas que ça virait de même, je pensais juste qu'il vous intercepterait à la sortie de l'atmosphère. Je pensais pas que ça nous impliquerait tous. Puis combien d'argent t'as fait, au moins? Ils m'ont dit qu'ils me donneraient au moins 2000 crédits. Ils te l'ont pas encore donné. Qu'ils me sortiraient de la planète. Est-ce qu'ils te l'ont donné? Non, ils m'en l'ont pas donné. Je l'aurai jamais. Bravo. Yann, c'est ça que ça dit. L'avarice, mon gars. Mais garde le 300$ que je t'ai donné. Puis nourris ta famille. En voilà même sans autre. Puis en ce moment-là... Non, mais... Tu le stabes? Oui. Non, tu le stabes. Tu le stabes avec quoi? Avec mon vibro-knife. Je pense qu'au moment où tu lui donnes sans crédit... Tu le stabes, tout le monde est comme... C'est toi de trouver l'épisode de jour du popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like nous, on commande, suis-nous, suis-nous! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis! Partage à ta mamie! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mot tiki? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachary! Pfff! Ha ha ha! Jésus a sonné à la porte pour aller souper, en France!